Et bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue sur ce quatrième épisode du Let's Play sur Alan Wake 2 J'espère que vous allez bien pour ma part ça va très bien et on se reprend Là on s'en était arrêté la dernière Spé J'espère que vous allez bien pour ma part ça va très très bien pour ceux qui ne l'ont pas encore fait je vous invite à vous abonner Merci Ça va Oh oh merci 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 beaucoup bienvenue bienvenue préparez-vous à une soirée incroyable Alan Wake est parmi nous Alan Wake L'un de mes écrivains et invités préférés de tous les temps Il est ici pour nous parler de son dernier livre Oh 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 Et comme toujours Notre coeur t'a mis Ah oui Les All Gods of Asgard sont ici A vous de mettre le feu cher viking J'étais dans un dog-champ ce soir Je m'éveillais dans des lieux que je ne me rappelais pas avoir rejoint Je perdais tout contrôle J'avais pas besoin d'une nouvelle photo de ma gueule dans la presse à scandale What the fuck Mission Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour monsieur Alan Wake Merci monsieur Merci monsieur Allez-y prenez place Let's go Let's go Wow génial C'est si bon de vous revoir ici Alan Euh Ces derniers jours doivent être grisants pour vous Dites moi Est-ce qu'on se lasse ? Je prends un maximum de photos là Désolé Cela c'est de quoi Publier un nouveau roman Est-ce que ça va mon vieux J'en connais un qui est resté enfermé quelques années de trop dans la pièce de l'écrivain Et bien c'est tout à fait ce que je ressens Vous savez J'ai attendu si longtemps l'apparution de la suite de Departure Vous nous aviez laissé sur un sacré cliffhanger On brûlait d'impatience depuis l'heure Ce n'est pas un lac c'est un océan Vous me suivez ? Je suis aussi paumé que vous Et bien l'attente est terminée Votre roman Initiation sera disponible demain Quoi ? C'est exactement la question que vont se poser vos lecteurs Ce roman est époustouflant Et très cérébral Je veux dire vous le décririez comment ? Une autofiction basée sur une pensée expérimentale ? Un roman d'horreur ? Un roman policier post-moderne ? En fait Détrompez-vous je n'ai absolument rien écrit Il est tellement humble D'accord Elle était très bonne Bien jouée Vous m'avez bien eu Mais ouais C'est triste à dire Mais je n'ai pas écrit ça Je m'en souviens pas si j'avais écrit un livre Non ? À moins qu'il n'était écrit par votre double maléfique Oh quel jeu d'acteur vous êtes brillant Jouer son rôle jusqu'au bout Prétendre que le monde du livre s'entremêle au nôtre C'est très méta tout ça Alors Initiation raconte l'histoire d'un écrivain imaginaire nommé Alan Wake Piégé dans un cauchemar il essaie désespérément de trouver le manuscrit d'un roman qu'il a oublié avoir écrit L'histoire se passe à New York mais peut-être est-ce un faux semblant ? Il est tourmenté par son double sépulcral et guidé par les visions d'un enquêteur fictif qu'il a créé Et oui, Alex Casey est également de la partie J'imagine qu'on va continuer comme ça toute l'émission, je suis le dindon de la farce Mais c'est ce à quoi vous vous exposez avec l'autofiction Mais sérieusement, j'ai trouvé la structure de la réalité que vous avez créée dans ce livre fascinante Ça me rappelle le film Matrix Parce que le personnage est physiquement dans sa pièce de l'écrivain, prisonnier Et il parvient à se projeter dans ce New York cauchemardesque par le biais de l'histoire qu'il écrit C'est comme de la projection astrale Est-ce que j'ai bien tout compris ? Oui, c'est tout à fait juste Continuez, je devrais prendre quelques notes, c'est très intéressant Des notes pour l'autre Alan Wake, celui qui est en train d'écrire en ce moment même ? Est-ce qu'on est tous dans votre histoire Alan ? Qu'est-ce que c'est ? Pfff Bon, je vous souhaite le plus grand des succès pour ce nouveau roman Alan J'espère qu'il aura autant de succès que votre célèbre série Alex Casey Initiation sera en vente dès demain Après ça, je suis sûr que l'on attendra tous impatiemment le dénouement des aventures de votre héros dans un dernier volet Dont le titre sera Return probablement Nani Eh ben, merci de m'avoir offert l'interview de loin la plus bizarre de ma carrière Alan Toutes ces histoires de méta-narrations me laissent penser que je vais disparaître quand la lumière s'éteindra Pardon Qu'est-ce que c'est que ce qu'est important ? Je n'étais pas du tout assis ici Ouais Bah ouais, dans des studios comme ça généralement il y a beaucoup de caméras J'peux la tête, il y a quelque chose de loge ici Je devais rentrer chez moi Près d'Alice Qu'est-ce que c'était que cette interview ? C'était une blague Initiation J'avais jamais écrit un livre portant ce titre C'était comme un cauchemar Ca ferait un bon récit d'horreur Les Old Gods of Asgard Ce nom était familier Monsieur Dour Je suis dehors Je ne connaissais ni cette émission ni ce Monsieur Port Ca n'avait aucun sens Est-ce que je perdais la tête ? Ok Il fait un code Hey ! Je crois que je suis enfermé Il y a quelqu'un ? Merde ! Je vais devoir trouver le code moi-même Il me faut le code de cette porte Génial De nombreux mondes Il me faut le code Là il y a peut-être des trucs 6-6-5 On peut tester ça ? Le digicode Il faut qu'on m'intime Let's go Il y avait quelque chose ici Une transmission brisée que je ne distinguais pas C'était quoi ? Le jeu arrive à être ingénieux pour nous inciter à aller voir dans les requins On ne penserait pas aller C'est ingénieux Ok Merde Le café était fermé Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas J'étais pas tout seul dans le studio Je devais sortir Faire Excusez-moi Fait du coup D'autourniste Oh shit Voici le rituel, tout à l'heure. En m'éveillant du cauchemar, je me sentais comme un noyé cherchant son souffle. Ce lieu m'était familier. Des bribes d'un souvenir ressurgir, celui d'avoir écrit ici pendant des jours. C'est pas censé bugger comme ça. Voilà, c'est bon. C'est fait. Ah ouais. Oh, ça charge beaucoup là. Un plan d'intrigue pour élaborer l'histoire. Sur les fiches Bristol, le cauchemar qui venait de m'arriver. Un récapitulatif de l'histoire. Et d'autres notes aussi. Pour prévenir, j'en étais leur auteur. Je ne me souvenais pas de ce qu'elle voulait dire. Le non-grincement m'emplit d'effroi. Ces mots étaient fiables. Je devais leur obéir. Tu dois écrire pour fuir. Ok. Se remettre à écrire. La radio, évidemment. On peut sortir ? Non. On peut regarder la télé ? Non. Alors, écrivons. J'avais peu de souvenirs. Mais je savais que mes pensées et mes idées pouvaient devenir réalité dans cette... entre-noir. L'écriture me permettrait de me projeter hors de cette pièce. Comme un plongeur sous-marin qui explore les profondeurs de cette prison à la recherche d'une issue. La pièce était mon bateau. L'écriture était mon filin. Je recommencerai tout à l'émission. Oh ! Oh ! Merci ! Merci, merci. Merci beaucoup. Oh, quelle émission. Bienvenue à tous. Attendez-vous à une soirée de dingue avec nous. De quoi faire plaisir à tous les fans d'Alex Casey qui nous regardent. Alex Casey en personne sera sur ce plateau. Et oui, Sam Lake, mesdames et messieurs. L'acteur qui a prêté son visage au célèbre enquêteur dans la saga éponyme. Et nous recevrons aussi Alan Wake, l'illustre auteur des livres qui ont inspiré les longs métrages. Allez, c'est parti. Sortir du studio de l'émission. Je ne peux pas sortir. Ah, par là. De retour sur le plateau. Alors, Alan, en tant que créateur du personnage, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Désolé, quoi ? Oui, j'ai conscience que la question est délicate puisque l'intéressé est à côté de vous. Mais qu'est-ce que vous pensez de lui dans le rôle de Casey ? Vous l'imaginiez comme ça ? C'est... C'est trait pour trait le physique que je lui avais imaginé. C'est troublant. Je vous remercie. Ça me fait terriblement plaisir. Je suis un grand fan de vos romans. Donc, quel est le problème, Alan ? Parce que... À de nombreuses reprises, vous vous êtes montré réticent au sujet des adaptations. Ah, j'ai pas été clair. Il faut faire le distinguo. Pour les films, ils ont fait des choix différents des miens et je... Je n'aime pas vraiment qu'on touche à mes histoires. Et ces adaptations... J'en sais rien. Je crois que j'aurais aimé être plus impliqué dans le processus de création. Eh bien, dans ce cas, j'imagine que je vais vous surprendre. Voici la bande-annonce du dernier film Murder Case Casey. On la regarde où vous voulez d'abord dire un mot, Sam ? Non, vous pouvez y aller. La nuit. Cette ville était une vieille plaie qui refusait de guérir. La pluie l'exacerdaient. Elle manquait de soleil, mais la nuit régnait en maîtresse. J'étais crevé. Ça se voit que... L'insomnie m'enveloppait comme un film plastique. J'observais le monde par une vitre couverte de pluie. Mon propre reflet entend la vue. J'essayais de retrouver un auteur disparu. Mon seul indice était une lampe de chevet en forme d'ange. La seule chose susceptible d'éclairer ce mystère sordide. Waouh, super ! Murder Case Casey, beau travail, Sam ! Ça donne très envie, c'est très méta. Je suis impatient d'aller le voir. Attendez, stop. Il a dit quoi sur l'auteur ? Et sur cette lampe ? C'est un piège. Je suis coincé ici. Si je vais par là. Ouais, non, là, c'est pour me ramener là. Si je vais par ici, c'est ce qu'on a. Absolument rien. Mais oui, généralement des studios, ça ressemble à ça. Évidemment. 6-6-5-5, le digicode. Voilà. Pardon. Comment ça, le code n'est pas le bon ? Comment ça, le code n'est pas bon ? C'est bien si c'est 5-5. Ou peut-être que j'ai marqué. Est-ce que j'ai marqué sans faire exprès 5-5-6 ? Évidemment. Voilà, c'est normal. C'est bizarre. Si. Je ne sais pas. Sortir du studio d'émission. Merde. Je suis perdu. Je suis perdu. Tu n'arrives pas à sortir. Il y a peut-être un truc à voir avec ça, mais là peut-être que je pense un petit peu trop. Qu'est-ce que ce serait 2 ? Non. Mais ça, je ne peux pas juste escalader ? Non ? Non. Peut-être dans la salle de l'autre, là, ici ? Hum hum. Il n'y a rien à signaler, pourtant. Peut-être sur le bureau, il y a un truc. Non. 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 5-6-5. Ah, ben voilà, c'est parce qu'il y a un ordre. Ok, je viens de comprendre. Ok, je suis tombé. 5-6-5. 5-6-5. Et voilà. Cours. La télé, elle est éteinte. Je croyais qu'il y avait un truc mine. Cette porte, est-ce qu'elle est toujours fermée ? Toujours fermée. Elle est ouverte. Ok. Bonjour. La carte. On va bien réussir à se repérer. Ok. Bon, c'est pas par là, j'imagine. Il faut aller demander au concierge. Ou aller dans la salle du concierge. Ah bah... Dieu merci, vous voilà, Tom. Oh, comme quoi, il n'y a jamais de mal, sans un peu de bien aussi. On ne peut pas avoir un concierge que dans l'autre. Content de vous voir. Bonjour. J'arrive pas à trouver la sortie. Vous pourriez me dire où elle est ? Évidemment que oui. Bien sûr, Tom. Le travail éduquera son créateur. J'allais récupérer une chose dans le sous-sol pour vous, mais vous pouvez la récupérer vous-même. Plus il y a de cuisinier, et pire sera la soupe. Pardon, mais c'est pas grave. Vous voulez que je récupère quoi au sous-sol ? Et je m'appelle Alan, pas Tom. Oui, mais le problème, c'est qu'un homme est un homme, mais un homme avec un outil en vaut deux tomes. Vous pigez, et un homme avec un outil peut créer sa propre sortie. Il est dans la boîte aux chaussures au sous-sol où vous l'avez laissé. Sûr comme la poche du seigneur. Voici la clé. La boîte aux chaussures. Merci, monsieur. Ok. Ok. Poit sous-sol, dans une boîte à chaussures. Une vieille lampe dans une boîte à chaussures. Etait-ce ça que le concierge m'avait laissé ? Un golden globe ? La lampe semblait importante. Elle permettait d'éclairer les ténèbres. Hop là. Il y avait comme une attraction magnétique entre la lampe et la lumière au-dessus. Wow ! Quand la lumière jaillit dans ma lampe, toute la pièce changea. Une vision onirique. Une voix s'ouvrait devant moi. La lampe bourdonnait. L'ampoule brillait. Elle gardait la lumière. Je pouvais peut-être la redéplacer pour créer une issue. Ah ! Oh, c'est ingénieux, ça. Ah ! Ah ! Euh... Ouais ! Je sentis un autre élan dans la lampe. Je pouvais la rallumer. Ah oui, je ne peux pas me tenir suffisamment éloigné. Ok. Ok. Euh... Attendez, que je réfléchisse. Qu'est-ce que je peux faire concrètement avec ça ? J'ai la lumière, voilà. Là, j'appuie sur toutes les touches, histoire de... Ah ! Ah, mais il y a une sortie de là ! Je ne l'avais pas fait gaffe. Ah oui, je l'ai sorti. Je ne sais pas du tout par où c'est. Je ne pense pas que ce soit par là, hein. Je devais trouver une autre issue. Ouais. Donc ça va être de l'autre côté. Par là. Je vais trouver une autre issue par là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une prison ou... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! What ? L'entre-noir veut me noyer. Je vais perdre mon âme. Je dois me battre. Il faut que je me souvienne. Le rupteur. L'interrupteur. Je l'ai perdu. Mais j'ai la lampe, maintenant. Celle d'où vient le rupteur. Ce lieu est cauchemardesque, irréel, et on ne peut plus réel. Le danger et l'horreur sont manifestes. Ils me rongent l'esprit, transformant tout ce qu'ils peuvent en une réalité psychotique. Je suis piégé. J'écris pour m'enfuir. J'ai essayé cent fois, écrit des tas d'histoires. Je ne saurais dire combien. J'échoue toujours, mais je dois persister. J'utilise l'histoire pour plonger plus loin. Chaque mot que j'écris est un pas de plus dans cette spirale vers les ténèbres. Je plonge vers le fond pour trouver une réponse. La carte, la clé, la boussole, combinée pour former une porte. Il y a une porte qui n'en est pas une. Tout au fond d'un océan qui n'en est pas un. D'un lac qui n'en est pas un. Fin de la partie. Avec le truc. Eh bien, on va continuer un petit peu. On va continuer. Voie ta chaussure. Ok. Sauvegarde rapide. Le téléphone sonnait. D'instinct, je sus que c'était pour moi. Allô ? Alan Wake. Oui. Vous savez qui je suis ? Non. Qui êtes-vous ? On verra ça plus tard. Il y a des yeux curieux partout. Des ombres. Une impression de déjà-vu m'envahit. Avais-je déjà eu cette conversation ? Alan, écoutez-moi attentivement. Station Caldera Street. Le métro. Vous devez vous y rendre. Je vous rappellerai plus tard. Veillez à répondre. Je vous connais. Votre voix m'est familière. Vous avez encore oublié. On est dans le même camp. Pas d'inquiétude. Je m'occupe de vous. On s'appelle pour ce fond. Je vous entends plus. Allô ? Allô ? Et merde. Ça vous est pince. Où sommes-nous ? Quelle est cette vie-là ? Qu'est-ce qui est ici ? L'homme avait dit Station Caldera Street. Je devais m'y rendre. Je fais confiance au level design. Un panneau indiquait la station de métro, mais elle n'avait pas d'entrée. Je devais la faire apparaître. Je pouvais tester la lampe pour faire apparaître l'entrée. La lampe ne fonctionnait pas. Il allait falloir trouver une lumière. La lumière là-bas. Ou la lumière ici ? On ne peut pas prendre la lumière d'ici ? Là, le coup sérieux. C'est pas grave. On va continuer. On va prendre la lumière qu'il y a tout là-bas. Mais là, ça va être inquiétant. C'est pas grave. C'est pas grave. Impossible d'ouvrir depuis ce côté. Ah, par là. Par là, peut-être. Un truc est récupéré là. J'ai des munitions. Mais pas de flingues. C'était fermé depuis l'autre côté. Pourquoi il y a des balles de pistolet qui traînent dans les rues ? Après, c'est la suite. Mais bon, quand même. Euh. Par là. Vous avouez que je ne sais pas trop. Ça peut bien l'être. Vu ce qu'il y a là, je ne pense pas que ce soit par là. Essayons de l'autre côté. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. On dirait que je ne suis vraiment pas tout seul. Au pire, je ne peux pas allumer une voiture et prendre l'électricité de la voiture. Mais non. La lumière. Du téléphone, bien sûr. Enfin, de ce qu'il y a au-dessus. Bah oui. Mais que je suis bête. Non. Non, 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 non. C'est illégal. C'est illégal, monsieur. Entre noirs. La carte. Donc là, c'est Locke. Là, c'est Locke. Ah oui, c'est... Ah oui, il a vraiment son propre bâtiment comme ça en plein centre-ville de New York. Enfin, je pense que ça doit être New York ou une bâtiment comme ça. Merde. Zut. Excusez-moi, mais je cherche. Là, j'essaye, mais je ne trouve pas. Ah, attendez. Là. Ici. Illumination. Ah, mais oui. Lumières. Ok, c'est bon. C'est moi qui suis débile, messieurs-dames. Est-ce que c'était comme ça, sur la page ? C'est pas vrai. Bonjour. On s'est vus chez Port. Alan Wake, l'écrivain. Je suis Alex Casey. J'enquête sur un meurtre. Non, mais... C'est une blague. On a retrouvé une preuve. Le manuscrit d'un roman. Vous savez ce que c'est ? Un manuscrit ? Quel manuscrit ? Il faut que je le vois. Apparemment, ce manuscrit contenait tous les détails des meurtres. Une secte meurtrière s'inspirait de l'histoire pour commettre des actes monstrueux. Wake serait leur chef. Il aurait écrit ça. Jusqu'où irait-il pour créer une œuvre d'art parfaite ? Où serait-il la prochaine victime ? Il a changé, Max Payne. Non, hé ! J'ai besoin d'une arme ! Hors de question. Oh, merde ! J'ai besoin d'être mort dans cette duel sans une erreur. Il allait continuer à tuer ici, boucle après boucle. Tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Tu crois savoir ? Tu ne sais rien. Tu ne veux pas vraiment savoir. Tu n'échapperas pas à ce qui t'attend. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Yes ! Bien, un succès, c'est Big Game. Un succès, Big Game. Let's go. C'était un écho des livres que j'avais écrits toutes ces années. À moi. En prenant l'arme de Casey, j'eus l'impression de prendre le rôle d'un enquêteur. J'avais de la lumière. Je devais retourner à l'entrée de la station de métro. Merde. Une fois l'allée dans les ténèbres, les hommes ont revu le cœur à route. Avance. Avance. Cours. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Ouah ouah ouah. Ah ah. Raté. La lumière pouvait m'aider à ouvrir l'entrée du métro. Ok. Et la lumière, je la mets où ? Je pense que ça doit être par là. Il faut que je fasse attention à ma santé. Encore ! Oh putain. Oh là 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 là. On peut pas prendre la lumière du... Ah oui, non. Eh oui, bah non. On peut le point. Merde, je suis en train de me dire. Toi, tu viens avec moi. Toi. Je devais trouver un moyen de franchir cette gueule. Ok. Écoutez, je galère. Je galère. Mais laissez-moi. Let me cook. Comme disent les Johns. Euh... Là, là dessus. Excusez-moi. Je galère un petit peu. Euh... Mais bonjour. Au revoir. Ouais, c'est moi, ouais. Attendez les ombres. Je ferme la porte. Hop là. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était Desclaw. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Des bisous à toutes, des bisous à tous. Et à la prochaine. Des bisous, YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada